Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne, nouveau petit chitchat lecture, livresque, je sais plus trop comment je les appelle à l'époque, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait mais écoutez, j'aime bien ce genre de vidéo où je discute un peu de mon rapport avec le livre et puis en général ça vous intéresse aussi pas mal donc écoutez, on va parler de comment évoluer ma vision avec la lecture, je m'inspire grandement même totalement de la vidéo que j'ai vue sur la chaîne Les Modes Imaginaires de Lorraine qui est elle-même la reprise de quelque part et après bon je suis pas remontée jusqu'à la racine du truc mais voilà, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo d'où je tiens ça et je me suis dit que c'était hyper intéressant de voir l'évolution, enfin mon évolution en tout cas de ma vision, de comment j'avais de consommer le livre notamment parce que ça a grandement changé donc écoutez, n'hésitez pas à me dire vous votre opinion sur ça, comment vous le vivez, comment ça a évolué votre vision par rapport au livre la manière dont vous avez de lire tout ça parce que je suis très intéressée, voilà, il y a autant de, comment dire, de visions du livre qu'il y a de personnes et je trouve ça toujours hyper intéressant de discuter là-dessus, on discute notamment beaucoup sur Instagram et un peu sur Youtube donc écoutez, si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas. Du coup j'ai vu 4 grands titres, 4 grands thèmes ça me fait penser un peu aux 4 titres qu'on met sur les documents Word quand on a l'école mais écoutez, je vais suivre ce plan là. Le premier grand point que j'ai vu dans les vidéos, c'est comment je sélectionne les livres que je vais lire alors j'avoue que je vais faire un peu un parallèle avec ce que je vivais avant et mon arrivée aussi avec Booktube parce que j'ai découvert Booktube très 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 tard, contrairement à certaines personnes je sais pas, je vivais dans une grotte avant mais c'est vrai que j'ai dû découvrir Booktube pendant mon année de licence il me semble donc c'est vraiment très très récent parce que ça fait quoi, ça fait 3, plus 2, ça doit faire 5 ans et je pense que je suis arrivée sur Booktube en tant que Booktubeuse très peu de temps après mais c'était déjà bien implanté. Donc comment vous dire que j'arrive comme ça dans le monde de Booktube et avant ça, j'avoue que j'avais une consommation du livre, enfin je lisais en tout cas, toujours de la fantasy plutôt jeunesse j'étais très sur Iragon, sur Percy Jackson, sur Harry Potter, j'étais... enfin je sais même pas trop la tête qu'elle a vue ma bibliothèque avant que je commence Booktube. Il faudrait que je trouve des photos dans les albums, tout ça, pour que je puisse comparer mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis rentrée dans Booktube et ça vraiment coïncide quelques mois après avoir découvert Booktube en tant que tel ça a radicalement changé vraiment ma vision du livre comme quoi j'ai été une personne de suite très influençable c'est à dire que j'ai découvert Booktube avec les 4, enfin les 5 piliers qu'il y avait à l'époque et qui sont toujours plus ou moins avec Margot Liseuse, avec Émilie de Build Up, avec Alison de... Alison Germain je sais plus comment ça s'appelle, c'est Lily Booking je crois le nom de la chaîne, bref et il y a 2 autres personnes, tout ça enfin je vais pas toutes les citer mais c'est vrai que c'est celles qui ont fait découvrir Booktube entre autres au monde quelque part enfin à la France du moins et c'est vrai que du coup j'ai été de suite influencée par elle et on peut le voir là maintenant tout de suite c'est pas tellement mon genre de lecture actuelle et c'est vrai qu'en arrivant sur Booktube j'ai de suite été très paumée et très influençable sur ce qui sortait, tout ça je me suis mise à lire des livres qui maintenant avec le recul, je sais pas pourquoi je les ai lus en fait c'était vraiment je pense que vu que j'arrivais sur Booktube je voulais rentrer un peu dans le moule enfin je voulais essayer de faire ce que les personnes faisaient pour avoir un peu une structure sur la chaîne tout ça et puis parce que j'arrivais tout simplement donc je voulais me mettre un peu dans le bain et c'est vrai que du coup mes lectures ont été influencées énormément parce que je voyais sur d'abord Booktube et après Bookstagram parce que ça pépulait, il n'y avait que ça et je me suis un peu perdue dans le young adulte, dans la jeunesse tout ça alors que c'est pas tellement mon style de prédilection à la base et c'est vrai que du coup à un moment donné je me suis un peu paumée et un jour j'ai eu la révélation, je me suis dit mais attends pourquoi tu lis ça parce que sous prétexte que c'est hyper hype en ce moment, ça te plaît pas plus que ça donc pourquoi tu fais ça clair ? donc en gros c'est une crosse remise en question 2 ou 3 ans après mon arrivée sur Booktube ce qui fait qu'à un moment donné je fais stop, on arrête, on arrête tout, on se reconcentre sur ce que j'aime vraiment à savoir la fantasy, qu'elle soit, bon je suis maintenant beaucoup plus adulte mais après je ne dis pas non à une adulte ou de la jeunesse, ça c'est pas ça mais c'est vrai que sur le coup je me suis dit ok on arrête tout ce qui est contemporain, on arrête tout ce qui est romance alors que ça me saoule, qu'est-ce que je fais ? donc voilà, il y a eu un gros tri à un moment donné dans ma bibliothèque où j'ai bazardé beaucoup de livres surtout entre mon passage Montpellier-Toulouse donc voilà, je crois que ça a été le moment clé où je me suis dit ok on arrête les bêtises on va se concentrer sur ce qu'on aime vraiment et puis ça va aller mieux donc voilà, là j'ai fait un gros tri du coup sur tout ce qui est mes abonnements de Bookstagram ou Youtube même si je pense que ça mérise encore un énorme tri parce que je suis maintenant très très peu de Booktube ou de Bookstagram je consomme beaucoup moins de ce genre de vidéos alors j'ai quelques, comment dire, Booktubeurs ou Booktubeuses clés qui sont vraiment dans mon univers voilà j'ai pris cette vidéo des mots de l'imaginaire, c'est que je suis la chaîne un minimum donc voilà, et je me laisse beaucoup moins influencée par le reste même si bon des fois je ne dis pas non quand le mood est là mais j'arrête vraiment de consommer ce genre de choses là les livres que je sélectionne pour lire ce sont vraiment mes avis, mes choix à moi j'ai vu voilà Lorraine qui parlait à un moment donné des services press alors moi je ne suis pas du tout dans les services press et j'avoue que je n'en veux pas non plus, je n'en cherche pas et quand on me propose gentiment, j'avoue que je mets un vent alors que c'est pas très gentil mais c'est vrai que c'est un truc qui me fait un peu peur le service press alors ceux qui acceptent les services press, tant mieux pour eux enfin c'est un partenariat à tous, enfin je ne crache pas dessus mais c'est vrai que moi Booktube c'est quelque chose de très passionné j'ai peur qu'en fait du moment que je vais accepter un service press ça devienne un peu professionnel la chose et ça me fait très très peur, je ne veux pas de ça moi pour l'instant je n'en veux pas et je fuis ce genre de choses et puis c'est le revers un peu de la médaille c'est vrai que le service press on a tendance à dire oh c'est une maison d'édition qui te donne un niveau de réactionnement mais quand même il y a un travail derrière, il faut le lire, il faut le chroniquer ce qui est normal en soi mais voilà c'est pas du... c'est du donnant-donnant en fait alors qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est juste du donnant alors que non c'est une relation réciproque donc moi pour l'instant je dis non, je dis non à tout et je cherche pas et je m'en fous parce que là encore j'ai peur d'être influencée et j'ai pas envie en fait donc voilà, les livres que j'électionne c'est... je pioche un peu dans certaines vidéos des livres qui peuvent me plaire il y a aussi des abonnés qui m'en recommandent et je suis très contente des fois, bon je lis pas trop mais voilà, quand ça m'intéresse vraiment je le note quelque part j'ai une wishlist actuellement sur Livre Addict c'est sur le site que je suis qui est relativement à jour je la mets souvent à jour parce que je sais qu'il y a des livres qui viennent, qui reviennent qui repartent, qui reviennent, qui repartent voilà je suis une personne assez indécise des fois donc ça dépend mais je la tiens relativement à jour parce que les envies changent tout simplement et puis voilà, mais là actuellement je crois que j'ai déjà fait un gros tri dedans donc là pour l'instant elle est à jour et puis voilà, donc je fonctionne beaucoup à ça aux livres que j'ai pu lire après il y a les auteurs que je connais et je sais que bon, soit je suis quelques sorties qui font soit voilà, il y a un livre que j'ai pas lu encore deux je me dis tiens, voilà, bon pourquoi pas donc voilà, je fais toujours à moi mon ressenti je suis pas trop les sorties du moment que ce soit aussi bien dans le young adulte que dans la fantasy que je lis moi de base je suis pas du tout sortie alors évidemment je suis quelques auteurs tout ça mais sinon je m'en fous un peu et puis voilà, donc je lis essentiellement de la fantasy et du manga je m'y remets là au manga, je suis très contente donc écoutez, c'est comme ça que je sélectionne en gros je fais à l'instinct, à ce que je veux là maintenant tout de suite et puis voilà, donc c'est comme ça que je sélectionne mes livres c'est mes choix, mes envies je veux garder ce pouvoir là que j'ai de pouvoir choisir ma lecture et qu'on ne me l'impose pas et c'est quelque chose que j'avais vécu un peu au début de Booktube où c'était moi-même qui me l'imposais tout simplement où voilà, ce livre était hyper à la mode il fallait absolument que je le lise, patati patata voilà, maintenant je m'en fiche un peu je ne suis plus trop ça, je lis ce que je veux et puis c'est tout pour le deuxième point, c'est comment j'achète mes livres alors je suis une lectrice très très librairie très très physique voilà, alors je vais vous parler de mes achats à internet plus tard mais je n'en ai pas beaucoup d'achats à internet je suis essentiellement dans l'achat physique je me déplace moi-même en librairie alors il y a le débat librairie type FNAC et librairie indépendante alors je sais, je suis à Toulouse et il y a pléthore dans les librairies indépendantes mais je n'ai jamais foutu les pieds dans ces librairies indépendantes c'est quelque chose que je voudrais, voilà, changer au fur et à mesure, c'est l'une de mes résolutions un peu 2023 voilà, du tout ce qu'il faut que je m'enseigne sur les librairies indépendantes parce que pas toutes les librairies indépendantes sont à mon goût je pense donc voilà, il faudrait que je fasse une petite sélection mais voilà, pour l'instant je n'ai pas mis les pieds du tout dans une librairie indépendante à Toulouse je reste vraiment quand on est à la FNAC de Toulouse voilà, elle n'est pas très loin de chez moi donc comment vous dire, c'est la solution de facilité à pied, je suis à 20 minutes pouf, c'est bon, c'est tout donc voilà, je suis très FNAC je suis très, voilà, achat, librairie j'aime me balader dans les livres ce qui est un peu étrange parce que suite au Covid je ne supporte plus d'être dans une boutique de vêtements ou de chaussures tout ça, je commande tout par internet des fois je vais en boutique pour essayer, voir si c'est à ma taille ou tout ça mais je ne suis plus du tout ce genre de personne là mais par contre question livre, ça a eu l'effet totalement inverse dans le sens où j'adore passer mon temps en librairie que ce soit pour acheter ou non que ce soit juste pour regarder ou pour offrir je m'en fous, j'aime être dans une librairie et je me régale vraiment être entourée de livres, c'est génial pour moi c'est génial donc, la FNAC voilà, tout simplement j'aime beaucoup me balader dans les rayons et voilà, et voir le livre le toucher, le palper il y en a qui diront le sentir je ne sais pas trop si je sens le livre en tout cas, je n'en ai pas conscience mais voilà, savoir la taille qu'il fait le format, la couverture la voir, tout ça, enfin vraiment je suis très ce genre là et c'est vrai qu'il y avait elle a souligné un point sur la couverture et la quatrième de couverture alors moi je suis quelqu'un de très visuel donc c'est vrai que la couverture si elle ne me plaît pas je ne vais pas forcément lire la quatrième de couverture et même si la couverture me plaît je ne vais pas tellement lire la quatrième de couverture parce qu'en général des fois, ce n'est pas ce qui se passe comme prévu je me fais un film alors que ce n'est pas ça du coup, je vais la lire vraiment en diagonale la quatrième de couverture je vais vraiment souligner quelques mots-clés et après, voilà ça passe ou ça casse je suis un peu comme ça mais c'est vrai que je suis le type d'acheteuse qui est très 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 réfléchi je suis une maniaque du contrôle en fait donc il y a des fois mais c'est très rare où je vais acheter un livre à l'impulsion ça m'est arrivé récemment avec Les Seigneurs de Boine de Vestel Faye j'avais eu vaguement un souvenir qu'un abonné m'avait dit c'est trop bien, il faut que tu le lises mais ça y est, il y a un petit moment et là, je ne sais pas il était un peu mis en avant pas en tête de gondole mais un peu mis en avant dans la FNAC et je me suis dit il faut y aller donc je l'ai acheté mais ce genre d'achat vraiment instinctif je ne l'ai pas en général vraiment je suis une personne qui vraiment contrôle beaucoup beaucoup son achat ses achats il y en a qui diront que c'est comment dire une déformation professionnelle parce que je suis dans le métier de la finance, l'argent, tout ça en fait je ne supporte pas dépenser de l'argent dans un livre qui est successif de ne pas me plaire du coup en fait quand je fais ma petite sélection tout ça, de lecture qui pourrait me plaire je lis un peu quelques avis et après je réfléchis je réfléchis je réfléchis je ne l'achète pas tout de suite en fait ça m'arène là dans ma tête et après seulement après peut-être je l'oublie et peut-être que je mets dans ma mouchiste je ne sais pas mais je réfléchis vraiment à l'achat alors il y en a qui diront que ça casse un peu la vision de la lectrice qui aura bibliothèque qui achète tout et n'importe quoi non moi je n'achète pas tout et n'importe quoi parce que justement je ne supporte pas d'investir dans quelque chose qui pourrait ne pas me plaire donc vraiment il faut que je sois sûre alors je ne dirais pas à 100% de mon achat mais parce qu'il y a toujours une part de mystère dans la lecture que j'aimerais quand même garder mais c'est vrai que quand il y a quelque chose que je ne sais pas trop ça m'arène ça m'arène ça m'arène et en général je ne le prends pas donc il faut que je sois vraiment sûre mais ouais donc ce qui fait que vous allez voir après mais ma pâle ça va ça va tout va bien donc voilà comment j'achète mes livres alors pour les autres types achats alors il y a toujours le débat neuf et occasion alors moi je n'achète pas d'occasion j'achète exclusivement du neuf tout simplement parce qu'on va revenir au maniaque du contrôle je suis une maniaque de l'hygiène alors il y en a qui diront que bon vu le prix on ne peut pas cracher dans la soupe ouais enfin moi je peux m'acheter du neuf ça ne me met pas dans le rouge dans le mois donc franchement je ne vois pas pourquoi je m'en priverai et puis de toute manière ça permet de soutenir les auteurs et les éditeurs donc je ne dis pas non non plus l'occasion c'est compliqué pour moi parce que je n'ai jamais eu vraiment la corde autour du coup pour être obligée d'acheter une occasion pour avoir quelque chose à lire donc déjà il y a ça et parce que je je vais en revenir à l'hygiène mais je suis une personne qui prend soin de ses livres et qui va vendre vraiment de l'occasion à Jiber ou qui donne en boîte à livres parce que je fais du tri régulièrement dans ma bibliothèque mais alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu de chance à chaque fois mais quand je sors un livre d'occasion et que je vois l'état dans lequel il est pour moi ce n'est pas possible alors je dis bien que des fois moi aussi ça m'arrive de corder mon livre de briser la tranche enfin voilà c'est des choses qui arrivent mais des fois je tombe sur des bouquins qui sont qui sont tachés qui puent qui collent enfin moi ça me gonfle je n'aime pas ça donc moi ça me ça me réfulse vraiment la maniaque que je suis ah je ne peux pas donc c'est comme ça après je comprends tout à fait les personnes qui achètent d'occasion vraiment mais après il y a aussi cette consommation de lié qui fait que je mûris vraiment l'achat déjà j'en parlais parce qu'un livre quand même ça coûte de l'argent donc je mûris je veux être sûre que ça me plaise et d'un côté quand on va en occasion je vois qu'il y a certains puns des fois qui achètent tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est pas cher donc voilà il y a cette dimension là aussi qui me dérange un peu mais après voilà si vous consommez de l'occasion je ne vais pas vous tacler pas du tout je comprends tout à fait mais voilà moi je ne suis pas du tout une consommatrice d'occasion et je ne pense pas que je le serai un jour mais voilà après c'est un réel plaisir à chaque fois que j'ai de donner mes livres que ce soit ma cousine en bret à livre ou les vendre pour me faire un peu d'argent à Jiber je ne dis pas non mais voilà je ne rentre jamais dans une librairie d'occasion et après il y a le fameux le fameux Amazon alors le fameux Amazon malheureusement je consomme mais vraiment un tout petit peu d'Amazon je m'explique je consomme de l'Amazon parce que déjà j'ai une Kindle alors ma Kindle elle a presque 8-9 ans ça fait un petit moment que je l'ai vraiment et date et la question qui se pose à chaque fois qu'on se demande une miseuse voilà Kindle ou Kobo alors à l'époque je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement vraiment mais je voulais investir dans une Kindle parce que je voulais lire en anglais donc voilà c'est le gros point pour laquelle j'ai une Kindle c'est que je lis les livres en anglais sur ma Kindle et à l'époque je répète bien à l'époque je ne sais pas si ça a changé mais le catalogue Kobo pour les livres anglais c'était du pipi de chat voilà donc je me suis rabattue sur Kindle évidemment parce que voilà je voulais faire l'effort de lire en anglais et voilà dans ma Kindle je mets vraiment tous les livres en anglais et les livres français que voilà je pense que ça va me plaire mais je n'ai pas envie de me saigner les 80 pour acheter le brochet ou le poche parce que la version Kindle est à 3 euros donc voilà c'est les deux types d'achats que j'ai sur ma Kindle et du coup qui passent par Amazon évidemment parce que je ne suis pas du genre à craquer les livres ou à craquer ma Kindle je n'ai pas envie je n'ai pas envie de me risquer je n'ai pas envie de tout casser donc voilà je suis une personne très respectable j'achète des e-books Amazon pour ma Kindle c'est tout c'est le seul type d'achat que j'ai sur Amazon et un autre type d'achat que j'ai ça va revenir avec le livre VO le livre anglais c'est que sur alors il faudrait voir si dans certaines librairies indépendantes à tous il y a de je pense qu'il doit y avoir du choix en VO mais en tout cas sur la FNAC il n'y a pas donc je vais à chaque fois dans la facilité et c'est vrai que par exemple le Clan Benet Tijikun que j'ai en VO le Six of Cross que j'ai en VO ça vient d'Amazon voilà c'est malheureux mais c'est les lectures VO que j'adore tout simplement c'est des coups de coeur que j'ai eu en lecture et que je veux essayer de lire au moins une fois dans ma vie en VO donc je les ai et c'est comme ça j'ai dû passer par Amazon parce que je n'avais pas le choix entre guillemets ou en tout cas je suis passée par la facilité mais c'est vraiment très très réduit du coup comme vous pouvez voir à ma consommation Amazon j'achète un livre tous les mille ans parce que j'en ai en plus à lire sur ma Kindle je n'en achète pas tous les mois je c'est très très rare que j'achète vraiment donc je suis encore une lectrice très très version papier très très physique donc je lis rarement sur ma Kindle et puis même je pense que je vais petit à petit lire de la VO en papier parce que je sais au plus profond que je suis capable de lire de la VO mais c'est juste que je suis encore avec mes petites roulettes de vélo j'ai peur de me détacher de la version ebook sur la Kindle parce que il suffit de cliquer sur un mot t'as la définition en anglais t'as des synonymes tout ça ce qui permet de comprendre le bouquin alors que à mon niveau d'anglais il est loin d'être dégueulasse donc je peux lire en anglais il n'y a pas de soucis mais voilà j'ai une béquille qu'il faut que je me débarrasse j'ai du mal mais ça viendra un jour ça commence à me travailler un peu on verra après sur ma Kindle j'ai aussi les Nightrunners qui font un peu la séception parce que c'est des livres que j'adore mais je trouve la couverture pas belle donc je les ai en ebook mais si la série tout en entière me plaît je pense que je l'investirai pour voir dans la version physique mais actuellement les couvertures c'est pas pas trop ça donc voilà en gros après malheureusement je n'ai pas de comment dire de salon livresque enfin comment dire j'ai des salons littéraires par exemple à Montpellier je suis allée à la comédie du livre cette année mais je n'ai pas trop acheté à Toulouse il n'y en a pas trop ou en tout cas je suis très mal renseignée donc s'il y a des Toulousains par là qui savent n'hésitez pas voilà je ne sais pas trop alors là en décembre je vais exceptionnellement à Paris pour deux salons et je suis très contente très très hâte d'y aller d'avance je ne sais pas trop du coup si je vais vraiment craquer parce que de toute manière je ne vais pas trop avoir de paquage pour transporter des caisses et des caisses de livres mais bon on verra je ferai peut-être un petit vlog sur cet événement je ne sais pas trop mais c'est en gros ce qui se passe je suis pour résumer une lectrice encore très attachée au papier et à la librairie physique et je m'en porte très très bien ensuite le troisième grand point c'est la pâle la fameuse pâle la pâle la hantise le cauchemar de tous les booktubers moi je le lis plutôt bien alors à savoir que du coup j'ai une pâle ebook où j'ai combien 1, 2, 3, 4 j'ai 5 livres en ebook qui sont en attente et ensuite j'ai une pâle physique en gros avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec 9 livres 10 si on veut rajouter parce que j'ai à la croisée des mondes il me manque le tome 2 et le tome 3 donc voilà ça fait grosso modo 15 livres je crois que je suis la booktubeuse qui a la pile la plus petite de la terre donc voilà et ça revient avec l'époque où je commençais booktube et que j'achetais beaucoup et beaucoup de livres qui étaient la star du moment alors que c'était pas forcément ce qui me plaisait là j'ai fait un énorme tri je suis plutôt contente ma pâle je la tiens régulièrement à jour c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un tri au complet de ma bibliothèque je fais un tri aussi dans ma pâle par exemple là j'ai enlevé la saison royale mais c'est pour le remplacer parce que j'avais que le petit tome 1 et dès qu'en fait je vois la grosse intégrale en librairie je me l'achète donc voilà cette pile à lire est petite je m'en porte très bien et puis ouais j'aime bien en fait l'idée que avant j'en avais quand même beaucoup plus et que j'ai réussi à la vider j'aime bien en fait la voir se vider j'aime bien aussi la voir se remplir petit à petit mais c'est vrai que avant j'avais la moi d'avant en fait d'avant booktube la moi lycéenne collégienne aurait sûrement crisé parce que j'ai été élevée dans le style tu lis un livre t'achètes un livre tu lis un livre t'achètes un livre ça va 1 par 1 en fait et la moi d'avant là si elle voit ça elle se dit mais c'est pas quoi faire tout ça pourquoi quel est l'intérêt de faire ça d'acheter des livres alors qu'on va pas les lire de suite et c'est vrai que j'étais ce genre de lectrice là avant et c'est booktube qui m'a changé parce qu'avant ça me serait jamais venu à l'esprit d'acheter plusieurs livres en même temps alors que j'allais pas les lire en même temps donc c'est assez rigolo de voir ce changement là parce qu'avant j'étais pas du tout comme ça et maintenant acheter 2-3 livres en même temps ça me dérange pas des masses bon après je suis très raisonnable parce que vous voyez de toute manière dans mes derniers book calls je n'achète quasiment presque pas de livres le dernier book call a fait 3 livres et c'était encore 3 sorties que j'attendais voilà le suivi d'avant j'ai acheté je crois 4-5 livres enfin mon book call dépasse rarement les 10 livres et encore quand je vois 10 livres dans le mois je suis là alors j'ai pété un câble ou j'ai pas du tout été bien dans le mois et du coup j'ai crisé sur les achats de livres parce que c'est ce que je fais aussi quand je suis déprimée et que je suis en librairie je pète un peu un câble mais ouais donc les book calls sont très petits du coup ma palle elle est petite et je la vide et je suis contente du coup parce que franchement elle est géniale elle est géniale ma palle je l'adore surtout qu'en plus là j'avais fait un tas pour mes lectures et le pâle qui est au SunChange je vois qu'il me reste 3 livres je suis hyper contente donc voilà que demande le peuple je ne sais pas mais c'est vrai que du coup mon rapport à ma palle est vachement serein je le prends avec nos stress donc je suis contente après c'est parce que je n'arrive pas à comprendre les gens qui achètent pour acheter mais après ça se fait ça se fait je c'est comme ça il y a des personnes comme ça qui achètent juste pour acheter et d'autres comme moi qui achètent pour lire après les personnes qui ont des pâles gigantesques moi je alors si vous êtes dans ce cas là et que vous lisez eh bien tant mieux tant que vous avez des livres que vous aimez que vous allez lire et puis même que vous n'allez pas lire et que vous êtes bien dans vos box tant mieux pour vous mais alors moi avoir plus de 200 livres dans une palle je serais en train de faire une crise d'angoisse à perso je j'imagine même pas ça doit être ma taille je crois en bouquin je je sais pas trop je franchement pour moi ça serait waouh ça serait incroyable et même d'un point de vue logistique j'ai pas la place en fait d'avoir 200 livres bon après il y a beaucoup de personnes qui ont 200 livres dans leur palle parce qu'ils ont des services presse tout ça et voilà s'ils s'en sortent tout ça moi je ne juge pas je m'en fous franchement vivez vos vies si vous êtes bien tant mieux donc franchement je m'en fous mais c'est vrai que moi actuellement si j'avais 200 livres dans ma palle je sais pas où je les mets en fait je dors dessus je mange dessus je sais pas où je les mets donc écoutez moi je suis plutôt contente d'avoir cette bibliothèque là après j'ai hâte d'avoir du coup mon chez moi et de mettre des étagères immenses et d'avoir plein de bouquins tout ça j'ai très très hâte d'avoir ce petit goal d'atteint mais actuellement écoutez je ne me sens pas restreint du moment que j'ai trois bibliothèques ce qui est cool j'en ai une qui n'a même pas rempli mais qui franchement je m'en fous donc franchement je vis plutôt bien et en plus j'arrive à la diversifier comme je veux il y a du manga qui commence à se rajouter il y a de la BD donc franchement je suis joie ma bibliothèque ma pâle ma wishlist je retiens ça régulièrement à jour quand il y a du tri à faire parce que je le sens je le fais et je suis hyper contente de le faire après voilà si vous ça vous aimez avoir plein de livres bah tant mieux moi je sais qu'actuellement c'est pas mon cas et que j'aime avoir une pile à lire qui dépasse pas les mains livres parce que sinon je sais pas ce que je fous en fait donc voilà je suis contente je suis contente en plus dans ma pile à lire il y a plein de livres qui me font vachement envie et que je vais mettre dans le cold winter donc c'est l'avantage que je cite les tchériennes c'est que je lis quand même pas mal pendant cette période là et du coup je vide pas mal mais j'ai peur parce qu'à un moment donné je vais plus avoir de livres je vais dire je vais péter un câble dans la librairie donc on verra on verra comment ça se passe mais je suis très calme par rapport à ma pile et pour les personnes qui stressent pour la pile franchement vous en faites pas je sais pas je vais en reparler après parce que le 4ème point est intéressant mais franchement si vous vous éclatez à acheter des livres et que ça vous met en joie c'est le plus important donc franchement soyez heureux c'est tout simple le dernier point du coup c'est sur mon rythme de lecture et c'est vrai que j'ai été longtemps complexée sur ça surtout quand je suis arrivée sur booktube alors je la suis un peu moins enfin j'ai des phases un peu où je la suis beaucoup notamment quand le mois de la fantaisie approche mais il y a certains moments où je la suis plus trop c'est Piketty Boutkin je crois c'est mon nom de chaîne qui lit mais il y a une vitesse et une et quand je suis tombée sur sa chaîne au tout début vraiment que moi j'avais ma chaîne évidemment que j'ai complexée en fait parce qu'en plus j'arrivais sur booktube il faut que je fasse du contenu il faut que je lise du coup je me suis mis une pression pendant le début mais de dingue pour lire pour lire pour lire et pour relire alors que non en fait à un moment donné je suis arrivée à un point où je me suis dégoûtée de lire parce que j'en avais marre de faire que ça bah stop stop en fait tout simplement donc je suis une personne de toute manière comme vous l'avez vu j'ai fait un vlog un peu sur je me challengeais sur le nombre de pages que j'étais capable de lire voilà je suis une lectrice assez lente je lis assez lentement et franchement est-ce que je suis malheureuse ? non ça va en tout cas c'est pas ça qui me met en malheur donc je suis arrivée à me détacher de ça dans le sens où bah en fait j'aime beaucoup lire mais c'est pas ma seule et unique passion j'adore lire mais j'ai des phases où je vais pas vouloir lire et je vais vouloir jouer je vais vouloir faire du dessin je vais vouloir écrire je vais vouloir me mettre à fond sur le coréen parce que je prends des cours de coréen donc c'est pas avec deux heures par semaine avec ma prof que je vais apprendre à lire le coréen voilà donc j'ai d'autres choses à côté que la lecture qui me mettent tout autant en joie que la lecture donc je vois pas pourquoi je m'en priverais surtout que enfin voilà là je suis dans une période où j'aime beaucoup écrire donc à contrario je comment dire je lis un peu moins mais franchement moi je me régale à lire et puis des fois à ne pas lire et ce qui fait que de toute manière enfin là je suis dans une phase où je lis beaucoup vu que je suis en challenge mais sinon je vais pas me comment dire me taper sur les doigts parce que dans une même des lectures je vous parlais que de deux livres en fait je m'en bats les steaks maintenant franchement je suis plus à ça et alors est-ce que c'est parce que ça fait ça fait 4 ou 5 ans que je suis sur booktube je sais plus mais bon voilà je c'est la maturité qui parle je suis si vous êtes des personnes qui lient voilà hyper vite tout ça franchement tant mieux pour vous mais moi je suis dans un mood où franchement je m'en fous je en plus ça veut rien dire il y a des livres que j'ai dévoré mais en une journée comme le clan Bennett ou en je sais pas en combien de temps je les ai finis mais franchement ça s'est allé hyper vite il y a le prince captif aussi j'ai mis mais alors top chrono je crois que je les ai lu en nuit blanche enfin voilà je il y a des moments où il y a des livres qui me prennent tellement aux tripes que je suis incapable de les lâcher et que je suis capable de lire d'affilée je sais pas combien de verra la suite mais après voilà en termes général je suis une lectrice qui lit assez lentement et qui prend son temps pour lire franchement parce que j'adore m'imaginer le truc être dans la scène tout ça et pour moi ça me prend du temps de me mettre dans une ambiance que j'aime et après je suis une lectrice il peut y avoir de la musique à côté du broy tout ça je m'en bats les steaks j'ai une concentration assez hors pair pour ça mais voilà je me mets dans mon monde quand je lis et voilà pour moi c'est lire lentement après je suis pas non plus très très lente voilà mais je suis loin d'être une foudre de guerre et ça me va très très bien donc ne complexez vraiment pas sur votre rythme de lecture ça va ça vient de toute manière ça dépend aussi de comment on est surchargé moi je sais que là on va arriver au travail dans une période où je vais avoir du taf où je vais plus en pouvoir et du coup je vais moins lire pendant cette période là mais c'est pas grave voilà il y a des moments de vie où on lit un peu moins et puis où on a tout simplement pas envie de lire où on a envie de lire autre chose des fois j'ai plus envie de jouer que de lire donc voilà c'est comme ça et puis je suis contente actuellement de ce que je peux offrir de ce que je peux lire de ce que je peux découvrir donc je préfère lire pas énormément mais que chaque lecture soit juste inoubliable et même pas que ce soit forcément un coup de cœur mais juste une très belle lecture que d'enchaîner comme ça donc mon rythme de lecture est comme ça en ce moment c'est lent mais bon après voilà comme je l'ai dit ça peut dépendre si un livre est juste là et que je ne peux plus penser qu'à ça je vais lire peut-être plus rapidement que les autres mais en général je suis une lectrice assez lente donc vous comparez pas vraiment entre vous avec les booktubeurs tout ça il y en a pour qui c'est le métier de lire et je suis enfin il y a des personnes voilà qui arrivent maintenant à vivre de booktube et j'en suis très contente pour elles donc franchement vous comparez pas à ce genre de personnes pour lesquelles c'est le métier de lire vraiment donc vous pourrez pas et puis vous êtes des personnes juste voilà qui ont d'autres passions qui ont d'autres envies qui ont d'autres choses à faire donc forcément l'équipe de lecture sont différents en fonction du moment de vie et en fonction de la personne vous comparez pas ça vaut pas le coup et puis franchement je me suis déjà mis assez de pression au début de booktube je sais de quoi je parle franchement l'essentiel c'est que vous vous régalez à lire et ne serait-ce que vous n'êtes même pas obligé de lire des livres franchement le nombre de fanfictions que j'ai pu avaler et que j'avale encore franchement et puis même juste écouter où il y a le format audio qui peut plaire tout ça voilà c'est tout le monde lit à sa vitesse et tout le monde lit voilà que ce soit du manga c'est de la lecture la BD c'est de la lecture la fanfiction c'est de la lecture franchement vous mettez pas des bâtons dans les roues juste voilà lisez, essayez et c'est trop bien de lire c'est trop bien ça ouvre tellement de choses et de perspectives et d'imagination foncez foncez sur la lecture ça sera mon mot de faire vraiment lire c'est trop bien sur ce je vais finir sur ça j'espère que tout va bien dans vos vies n'hésitez pas à me partager votre opinion votre avis que ce soit Instagram ou sur Youtube franchement à chaque fois ça fait des discussions intéressantes donc franchement allez-y je suis très priante de vos avis et sur ce je vais vous laisser je vous souhaite à tous un très bon week-end une très belle journée une très belle semaine ainsi de suite et évidemment d'excellents lectures bye bye